manière de créer des sites web mais en tant que designer et avec un peu d'apprentissage je peux aujourd'hui faire le design entièrement sur mes yeux pour mes clients et en même temps le développer pour créer un site web complet et avancé abonnez-vous à la chaîne c'est une chaîne qui parle de freelance, de design et de business si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement au début de mon expérience freelance en tant que web designer j'ai utilisé probablement comme vous quelques outils disponibles en ligne il y a notamment des outils comme Squarespace, Wix, Wordpress il y a des frameworks PHP plus avancés, plus compliqués à utiliser mais donc j'ai commencé par créer des sites web et j'ai fait surtout le design et puis j'engageais un développeur qui implémentait en ligne donc le design que je réalisais sur Photoshop à l'époque donc le problème à ça c'est que on est dépendant d'une autre personne d'un développeur on est dépendant du temps aussi c'est que le développeur ça va lui prendre une semaine voire deux semaines ça dépend du projet ça dépendra aussi de son planning à lui et donc du coup une belle idée au départ une belle relation client peut très vite tourner au cauchemar quand le développeur vous lâche par exemple ou que son planning est plus complet que prévu et que du coup vous devez rapidement trouver un autre développeur vous vous trouvez alors dans une situation assez compliquée qui est un problème donc pour moi personnellement j'ai donc décidé de passer à d'autres moyens j'ai essayé plusieurs techniques et il y avait des techniques moins customisables que d'autres il y avait des techniques faciles à installer mais quand le client voulait demander de changer quelque chose c'était tout un travail j'ai par une occasion appris à développer donc à un moment donné j'arrivais à créer vraiment un site web designé, développé moi-même mais ça prenait beaucoup plus longtemps et donc du coup les prix et le travail à accomplir pour moi il y avait quelque chose qui n'allait pas je devais trouver une solution qui me faciliterait la vie qui me permettrait d'être nommé digital comme je le fais maintenant et donc voilà j'avais cet objectif là je suis tombé donc sur la solution Webflow donc Webflow j'utilise Webflow aujourd'hui de manière constante je ne fais plus aucun projet sans utiliser Webflow pour créer le site web donc c'est une plateforme qui permet vraiment d'être dans un environnement sécurisé et productif travailler sur Webflow c'est vraiment augmenter sa productivité sa rapidité et la qualité de son travail donc il faut savoir que Webflow c'est designé dans un environnement sécurisé donc sur une plateforme mais c'est du vrai développement donc si on n'a pas quelques notions de développement on ne sait pas créer le site ce n'est pas du drag and drop c'est un peu compliqué mais franchement en prenant un peu de patience et en se concentrant sur cette mentalité de développeur aujourd'hui je peux créer, designer et créer un site web complet je sais aussi que Webflow c'est un peu le site pour moi du futur donc du coup le client il a un site qui est vraiment prêt pour l'avenir on va pouvoir faire quelques campagnes de A-B testing appliquer quelques changements de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus productive donc vraiment je vous engage à tenter l'expérience parce que c'est vraiment un changement global dans le monde de la création de sites web donc j'ai écrit un petit article sur mon blog qui compare WordPress et Webflow donc point par point j'ai essayé d'être le plus objectif possible parce que je sais bien que WordPress c'est vraiment la façon de faire des sites qui est la plus répandue dans le monde mais j'ai essayé de mettre en avant aussi le fait que la sécurité le RGPD donc si vous êtes en Europe, pour la Belgique c'est clair on a vraiment besoin de ce RGPD la sécurité le fait que les backups sont faits de manière quotidienne enfin il y a plein de choses auxquelles on ne doit plus trop se tracasser mais le client il a un site web qui est vraiment surpuissant sous stéroïde et qui permet d'évoluer vraiment vers les sommets donc j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous aujourd'hui j'ai donc laissé un petit lien vers mon blog où vous pouvez aller un peu plus loin et voir un peu le comparatif entre WordPress et Webflow si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis sinon on se voit très bientôt ciao ciao